Hola carnalito ! Alors avant de commencer cette vidéo, je vais tout de suite arrêter de prendre cet accent mi-espagnol, mi-du-sud. Cette vidéo va être longue, donc si t'as que 2 minutes à m'accorder, mets-la dans tes favoris et reviens me voir quand t'auras rien d'autre à foutre de ta vie. Alors sur Youtube, bizarrement, je regarde pas trop les vidéos, à part celles de mes potes bien sûr, et les vidéos sur le cinéma. D'ailleurs, je suis abonné à un gars qui mérite beaucoup plus que ça en termes de vue, vu le travail qu'il fournit, il s'appelle Mea, et sa chaîne s'appelle L'Entre de Mea. Allez voir, c'est super bien. Pareil pour un autre gars qui s'appelle Crush30, il est très drôle parce qu'il est fou. Et le dernier que j'aime beaucoup et qui nous fera le plaisir de faire une petite apparition dans cette vidéo, c'est JB de Tales from the Click. Au lieu de regarder de la merde, va regarder ça. En regardant les vidéos de tous ces gars et les classements des meilleurs films sur internet, je me suis dit c'est génial, on a pratiquement les mêmes références. Mais, peut-être n'ayant pas grandi dans le même milieu ou tout simplement différemment, j'ai pas retrouvé complètement mes classiques. Donc, comme on n'est jamais mieux servi que par moi-même, j'ai décidé de vous parler de mes films préférés. Alors évidemment, j'ai 1000 films préférés et 100 classiques, mais si je devais en retenir qu'un dont personne ne parle trop, c'est celui-là. Les Princes de la Ville. Blood in, blood out en anglais et sans intérieur, sans extérieur en québécois, je crois. Bah quand c'est sorti, je me prenais pour un latino. J'ai passé un mois avec des bandanas sur la tête et des chaussettes hautes qui montent jusqu'à la fin de ton pantacourt. Putain, je me trouvais stivé, moi je croyais que dans le quartier, ça disait, oh putain, regarde là-bas, il y a un latino qui a débarqué dans le quartier. Alors qu'en fait, les gens, ils disaient tout simplement, mais qu'est-ce que c'est ce petit algérien avec des chaussettes trop hautes et un bandeau de femme de ménage ? Il est ridicule ? Allez, c'est parti maintenant, on va parler du film en divisant ça en plusieurs chapitres. Los Angeles, années 70, c'est l'histoire de Miklo Velka, un jeune métisse mexico-américain qui, après s'être embrouillé avec son père, est envoyé dans la famille de sa mère, où il retrouve ses cousins Paco et Cruz, qui eux sont demi-frères, et avec qui il a fait les 400 coups plus jeunes. Et bien sûr, en les retrouvant, ça va recommencer. Allez, j'arrête avec cette voix. Pour la suite du film, on suit les trois cousins sur plusieurs époques, avec chacun un parcours différent, entre prison, vie artistique et droit chemin. Pourquoi je kiffe autant ce chef-d'oeuvre ? Je me suis posé la question, parce que dans un film, t'as l'impression qu'il y en a quatre, vu que ça se passe sur plusieurs périodes. Et à la différence d'autres films, quand tu le finis, t'en veux pas plus. La conclusion, elle est parfaite. Non, je t'ai plus. C'est surtout une magnifique histoire de famille, de rédemption, d'amitié, de métissage. Oui, parce que Miklo, il a le cul entre deux chaises. Mi-Mexicain, mi-Blanc. Donc forcément, questionnement personnel. Qui suis-je ? Suis-je blanc ? Suis-je Mexicain ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Le problème éternel du métissage. Ça, il y a 90% une grosse ***. Après, ça dépend du métissage. C'est toi et ta chance. Bon, pour moi, ce film, il est parfait. Évidemment qu'il n'est pas parfait. Mais ne dit-on pas que c'est grâce aux cicatrices de la vie qu'on l'apprécie à sa juste valeur ? Eh bien, ce film, c'est exactement ça. Il est plein de cicatrices. Bon, on va commencer par la première grosse cicatrice, d'ailleurs. Alors, les acteurs, t'as Damien Chapa qui joue Miklo Velka. Mais mal. Oh, sa mère, qu'est-ce qu'il joue mal ? Il surjoue tout. Oh, la peine de retuer dans mon barrio, ici. Tu ne peux pas me dire ça. Tu sais, il fait des grands gestes de partout. On dirait les vieux films chinois de Jackie Chan où les acteurs, ils surjouaient grave. Yes, c'est. Je t'attends. Non, mais sérieusement, désolé, je le kiffe, mais il joue comme un cul. Mais en VF, on a de la chance, on ne s'en rend pas trop compte grâce au super taf de Bernard Gabet, le comédien qui double, entre autres, Robert Donné Jr. dans tous ses films, dont Iron Man. Et pour ceux qui ne connaissent pas Damien Chapa ou ceux à qui la tête dit quelque chose, c'est normal. C'est Ken dans Street Fighter avec Van Damme. Ouais, dans ce film aussi, il est nul. Mais bon, c'est Miklo Velka dans Les Princes de la Ville et rien que pour ça, je l'ai ma vie. Sans rancune, Mikloï. Et ensuite, on a Benjamin Brat, le beau gosse, celui qui joue Paco Aguilar, la classe. Et là, je peux te dire qu'en termes de jeu, on est carrément bon. Alors, autant dans Les Princes de la Ville, ils jouent un latino-charismatique, mais mes skins dans Demolition Man, ils en ont fait une énorme baltringue. Sa violence vous branche, comme on disait alors. Et la lune de mes voix françaises préférées, celle d'Emmanuel Jacomi, le comédien qui double Denzel Washington dans presque tous ses films. Et le troisième, Jesse Borrego qui joue Cruz Candelaria. Là, à mon grand regret, j'ai pas grand chose à dire sur lui parce qu'il a pas eu une carrière de ouf. Quelques rôles dans des séries comme par exemple dans Dexter et un petit rôle dans Colombiana. Et le reste, c'est du direct tout DVD, mes skins. Alors qu'il était magnifique dans ce rôle, c'est lui qui m'a le plus touché. Comme par exemple dans cette scène. Juanito, il m'a toujours aimé plus que toi, crois-moi. Mais toi, tu te trouvais mieux que les autres, toi. Et t'avais la tête trop enflée pour l'aimer, ce petit bateau. Et t'as pas changé. T'es une pourriture de merde qui assassine ses frères. Et surprise, on peut y retrouver Thomas F. Wilson. Alors, je vous le montre vite fait. Comme ça, on sait pas trop qui c'est. Non ? T'as pas ? Si ? C'est bon ? Eh oui, c'est Biff Tannen de Retour dans le futur. Qui est doublé par Michel Vigny, le comédien qui doublait souvent Steven Seagal. Mais pas que. Et c'est là où je me la raconte. C'est aussi le comédien qui a fait l'intro de ma vidéo sur Pablo Escobar. La onda a toda madre o un des madre. John Rachid a rencontré le patron du mal au sommet de son oeuvre. Ouais, j'ai des connaissances, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais, j'ai un délire avec la VF. Bon, bah déjà, c'est parce que c'est un peu devenu mon métier. Ouais, je suis doubleur, ouais. Ça te dérange ? Qui d'autre est partant pour aller tout de suite leur mettre une grosse pâtée ? Je n'aurai aucune pitié pour tous ceux qui s'immisceront dans ce combat. Alors comme ça, tu refuses d'obéir à mes ordres ? Très bien ! Et surtout, je suis complètement fan des comédiens de doublage. C'est un rêve de gosse pour moi. T'sais, moi, je suis le connard qui, pendant que tu regardes un film tranquille, te dit Bah tiens, ça, c'est Jack France qui double aussi Mel Gibson, John Goodman et Robert De Niro. Ah, ça fait chier, bah c'est moi. Alors attention, les relous, je vous vois venir. Attends, mais comment tu fais pour regarder un film en VF en 2017, mon pote ? Tu chies carrément sur le travail du comédien. Tu me dégoûtes, clairement. Je te laisse, je vais manger une tomate cerise en me baignant dans la piscine du monitor. J'aime aussi la VO, je regarde beaucoup de films et de séries en VO, mais dans les films de mon enfance, laissez-moi tranquille, rien à foutre de la VO, il me faut ma VF. Surtout quand en France, on a les meilleurs comédiens de doublage du monde. Mais bon, je vous expliquerai cette passion dans une autre vidéo. C'est pas le sujet. Bref, continuons sur le casting qui est magnifique parce que tu peux également retrouver plein de petits seconds rôles de qualité, tels que Raymond Cruz, ouais, tu le reconnais, c'est Tuko Salamanca dans Breaking Bad. Et pour ma part, c'est l'un des méchants dans l'un des films que je préfère de mon enfance, The Substitute. Billy Bob Thornton, l'ex d'Angelina Jolie, pour toi qui aimes les pipolades, c'est cadeau. Et qui dit film de mexicain, dit forcément Danitrejo et sa moustache. Bon, les jeunes, pour ceux qui savent pas qui c'est Danitrejo, c'est le mexicain dans la pub Old Del Paso. Delroy Lindo, Roméo Doit Mourir, 60 secondes chrono. Et plein d'autres gueules que t'as forcément déjà vus quelque part. Alors ce film est réalisé par Taylor Hackford qui a fait nombre de chefs-d'oeuvre, dont Ray que j'adore. Mais pour parler plus techniquement de cinéma, j'ai fait appel à JB de telle forme de clip qui va nous en dire un peu plus sur le réalisateur. T'es chaud JB ? Bien évidemment, je suis très chaud. Alors, comme tu l'as dit, Taylor Hackford a réalisé Ray, mais ce mec est aussi derrière l'excellent L'Associé du Diable avec Al Pacino et Kino Reeves. Pourtant, malgré tous ces films, peu de gens le connaissent. Du coup, j'ai enquêté sur lui et j'ai trouvé plein d'infos cool. En 1962, Taylor Hackford est âgé de 18 ans lorsqu'il décide de lâcher l'école pour s'engager dans la Peace Corps, en français, les volontaires de la paix. En gros, c'est des mecs qui s'installent dans un pays pendant deux ans et qui aident un maximum de gens. Taylor choisit la Bolivie et là-bas, il filmera en Super 8 son quotidien. Une fois de retour au stage, il ne lâche pas sa caméra et décide à nouveau d'abandonner de brillantes études de droit pour devenir réalisateur. Dès le départ, un mec qui a des corones. Alors, on connaît maintenant Taylor Hackford pour les films qu'on a cités tout à l'heure, mais bien évidemment, il n'a pas fait que ça. Peu de gens le savent, mais en 1985, c'est lui qui est derrière le clip de l'inoubliable Say You Say Me de Lionel Richie. Bon, il y a un truc qu'il faut savoir avec Taylor Hackford, c'est que ce mec ne date que des meufs oscarisées. Et pour cause, car dans sa vie, il s'est marié avec deux lauréates, Liné Littman et Hélène Myrène. Le genre de type qui met dans son profil Tinder, meuf, si t'as pas d'Oscar, casse-toi ! Ok, je termine sur une info en lien avec le sujet du jour, John Rachid connaît mieux les princes de la ville que Taylor Hackford. Et la raison est toute simple, ce dernier ne regarde jamais ses films. En 2005, il expliqua dans une interview qu'une fois le tournage terminé, il ne voyait pas l'intérêt de se remater ses propres réalisations, il y a même plusieurs de ses films qu'il n'a jamais vus tout court. Et c'est sur cette anecdote très cool que je repasse la main à John Rach. Merci mon pote JB, putain tu m'as chauffé la gueule. A moi maintenant de vous en dire un peu plus sur l'écriture du scénario. Alors le film est écrit par Ross Thomas, un romancier américain, et après c'est Taylor Hackford qui a fait appel à plusieurs auteurs pour taper dedans. Dont Jimmy Santiago Baca, un latino extolar violent, qui a 21 ans est allé en prison et il était tellement dangereux que les gardiens l'avaient foutu avec les condamnés à mort pour qu'il ne blesse personne. Et c'est là, dans le couloir de la mort, entre deux psychopathes qui avaient mangé leur famille, que ce mec-là a pris goût aux études. Ah merde, c'est peut-être ça la solution pour moi. Et le résultat de toutes ces études en prison, c'est que Jimmy, quand il avait envie de fumer, qu'il était derrière les barreaux, qu'il avait pas que thune, il échangeait des poèmes contre des clopes. C'est pas mal, faudrait essayer. Bonjour, je vais vous prendre un paquet de Malboro, une cartouche de Lucky Strike et un Taco Tac s'il vous plaît. Ouais, 145 euros s'il vous plaît. Argent. Ô créateur de guerre, de haine, sale traître en poche, serais-tu peine fictile qui rend nos vies plus moches ? Le film a été tourné à Saint-Quentin dans une vraie prison et tous les gens qu'on voit dans les scènes de prison sont majoritairement des vrais prisonniers. Il n'y a pas plus de 10 acteurs. Ouais, parce que le directeur de la prison était un latino et quand Taylor Hackford a demandé à tourner dans la prison, il a voulu lire le scénario. Il a lu et il a halluciné. Tout ce qui est écrit là-dedans est vrai, comment t'y as fait, coño ? C'était bien sûr grâce à Jimmy Santiago Baca qui a mis beaucoup de lui et de son expérience dans le film. Les trois personnages principaux, par exemple, c'est un petit mélange de lui et le passage en prison est 100% inspiré de ce qu'il a vécu là-bas. Donc forcément, ça donne une véracité au film que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Surtout pas dans Zonzon avec Jamel Debbouze. Alors ce film, c'est comme Scarface dans la culture hip-hop. Nombre de rappeurs y ont fait une référence. Comme par exemple Lino dans Requiem quand il dit ça. Comme Cruz dans les princes de la ville, je peint des chiens de la casse. Cruz dans les princes de la ville qui peint des chiens de la casse. Mais c'est tellement parfait. Il y a aussi Roca qui a appelé un son Vatos Locos. Mais lui, c'est normal, il trempe dans le latino depuis tout le temps. Même Bouba dans Attila. Bon, lui, c'est pour se faire sucer par Athéna à Mykonos dans la rime d'après, mais il le dit quand même. Vatos Locos en porto dos, Athéna me sus en Mykonos. Jul dans mon mode de vie. Si plus les presse de la ville, j'ai vu les tres puntos. Et dans plein d'autres de ses sons. Juste pour ça, Jul, respect. Allez, pendant qu'on est à Marseille, on y reste. Il y a les cigars, il y a le soleil et c'est parti. Il y a Alonzo dans On craint des gains. On craint des gains, si tu veux. Par contre, lui, il n'a rien compris. Il va avec ses Vatos Locos à Cuba. Il a confondu avec Scarface. Alonzo, je te donne une petite info. Les Vatos Locos, c'est un gang mexicain. Cuba, c'est Fidel Castro. Non, pas l'algérien. Et même les Américains, avec le titre du film en Américain, forcément, qui est Blood In, Blood Out. Et c'est mon bébé DMX qui rend un petit hommage. Bref, et plein d'autres rappeurs. Je ne vais pas tous les citer, mais si ça peut motiver votre intérêt pour le film, c'est pas mal. Alors, évidemment, comme tout bon film des années 90 qui se respecte, il y a de la réplique qu'il t'en veut, tu en vois là. Alors, attention, quand c'est la première fois qu'on voit le film, ces répliques vont vous paraître comme des punchs faibles. Mais quand t'as grandi avec, à vie, tu les retiens, ces répliques. Exemple. Tu sais, la vie, il faut la risquer. Vados locos pour toujours. Ça, allez, j'ai que ma trique dans mon froc. Il fait oublier rien du tout, on se fera rien du tout. T'as une belle mamacita. Ce coup-là, tu danses. Alors, écoute la chanson, c'est l'air de la lame. Quand un chien met le ventre en l'air, il est cuit. Qui bien, il fout la bagaille. Tu paris cash, tu perds cash, tu payes cash. Tes pétasses blanches, donne-moi des john-john. Tu parles espagnol, Wero. Mais les perroquets aussi. Pais le sang. Parle sang. Et ma préférée de toutes. Même pas une carte de Noël, rien. Et tu demandes l'hospitalité chez moi ? Eh bien, très bien. Il y a une boîte de va-te-faire-foutre sur la table. Alors, vas-y, serre-toi bien. Je me rappelle quand j'étais petit, quand il a sorti cette punch, j'arrêtais pas de la répéter. Je la placais à chaque fois qu'on me demandait un truc que j'avais pas envie de faire. Mohamed, arrêtez-nous de tes commandes. Quoi ? Il y a une boîte de va-te-faire-foutre sur la table. Prends et serre-toi bien. Un drame familial qui tourne mal. Le petit Mohamed en réanimation, après avoir sorti à son père une réplique du film Les Princes de la Ville. Alors, ce film est formidable et je m'en lasserai jamais. Et je vous ai donné toutes les bonnes raisons pour le découvrir ou le redécouvrir. J'en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux et je l'avais conseillé. Et ceux qui m'ont écouté ne regrettent pas du tout leur choix. Ah oui, j'oubliais. Il existe une suite aux Princes de la Ville, totalement pétée, filmée à l'iPhone 5, avec le budget d'un vlog à Saint-Etienne, où on voit un Damien Chapa vieillissant qui joue toujours aussi mal essayer de résoudre des problèmes de drogue avec des cartels. C'est nul, c'est nul à chier. Je vous mets la bande-annonce dans la description et je vous laisse aller voir pour vomir. Si vous avez kiffé ce nouveau format, mettez des likes, il n'y a que comme ça que je le saurais vraiment. Et ne vous inquiétez pas, j'ai encore des classiques dans ma besace. J'ai hâte de vous parler de Menace to Society, Boys in the Hood, Only the Strong, et plein d'autres. J'ai de quoi faire 20 vidéos faciles avec des films rares que tu ne connais pas. Alors surtout, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires quand vous avez vu le film, là, je serai super content. Et surtout, on n'oublie jamais mes petits vatos. A todas madre, en endes madre. Si tu n'as pas compris, tu n'as qu'à regarder le film. J'espère que tu as vraiment kiffé cette vidéo et si tu l'as kiffé, très bien. Il y a une boîte d'abonne-toi sur l'écran, alors vas-y, serre-toi bien.